... A travers cette action de prévention efficace contre ce fléau, le cancer, devenu très criard au regard des statistiques et qui demande une prise en charge financière très élevée pour les familles, nous avions voulu contribuer efficacement aux efforts déployés par les pouvoirs publics afin de réduire sa propagation, mais aussi et surtout, nous inscrire dans le sillage de la politique déclinée par le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, à travers la couverture maladie universelle. Vous conviendrez avec moi que cette politique qui est la couverture maladie universelle doit être menée sur deux piliers essentiels, c'est-à-dire agir sur l'offre des soins, mais aussi sur la demande. Dès lors, nous avons estimé qu'après avoir contribué modestement au relèvement du plateau technique du centre de santé de Nabi-Chouké, il convenait en deuxième lieu de susciter l'adhésion massive des populations cibles auprès des mutuelles de santé. C'est cette démarche qui nous a conduit à sceller un partenariat qu'on veut durable avec la Muscapo, maître d'oeuvre de l'organisation de cette grande cérémonie de remise de 400 cartes d'adhésion avec une cotisation annuelle de 3500 francs CFA par personne en complément de l'inscription initiale de 100 adhérents il y a plus d'un an déjà. D'autres personnes sont réglés sur la maison. Ils sont donc d'un des plus petits d'une bonne chose pour vous. Si vous y êtes à l'octeure, vous êtes à l'octeure. vous êtes à l'hôpital, vous êtes à l'octeure. Vous vous êtes à l'octeure, vous vous êtes à l'octeure, vous vous êtes à l'octeure de l'octeure de l'octeure pour prendre le charge à la personne. C'est ce qu'il y a dans la maison. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Aminata est venu à faire des décisions. Donc, nous l'avons fait bien. Nous l'avons fait bien. Nous l'avons fait bien. Je n'ai pas besoin de couverture des maladies universelles. Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Mais c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important de la couverture des maladies universelles. Si vous entendez, tout le monde a fait bien. Il y a un peu de faille de la France. Et il y a un peu de faille de la France. C'est ce que le président de la République est. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qu'on a 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 fait. Il a fait des gratuites. Il a fait des gratuits. Les 05 ans. Les deux étudiants aient des difficultés. Si on a fait des postes de santé, ils n'ont pas encore plus de failles. Si on se referait au hôpital, les cadres d'urgence, les tickets et les référais sont en charge. Ils ont mieux l'améliorer. Si on va au hôpital. Ma femme a fait un mal à l'hôpital. On a fait un changement de césarien. Il n'y a pas de paquet de paquet de 85 000. Donc, il faut qu'on soit en train de se faire. Donc, il faut que vous le fassiez. Parce que nous, le chef de service régional de la CEMI, si nous avons vu une région, un service régional de couverture maladie universelle, pour gérer la couverture maladie universelle, pour la gestion de proximité. Comme ça, si vous avez des façons, vous avez dit, nous devons régler les façons. Donc, si nous devons régler les façons, dans les structures sanitaires, et dans les césariennes, vous pouvez aller voir les coordonnées. Vous pouvez aller voir les façons d'aller voir. 05 ans, c'est la même chose. Il faut que nous devons faire des postes de santé, centres de santé. Parce que nous devons les faire. Dans les hôpitaux, on a des cas d'urgence. Il faut que nous devons faire en charge. Il faut que nous devons faire l'air. Vous devez respecter la pyramide sanitaire. Ne vous dites pas, que vous avez à l'air. Vous devez aller voir les façons d'aller voir. Vous devez aller voir les façons d'aller voir. En fait, nous devons aller voir les façons d'aller voir Il y ait aussi le système de santé. Au lieu de venir, nous avons voulu les façons d'aller voir. Nous avons commencé à le subventionner par les structures privées. Les structures privées, il y a deux nouvelles. Nous avons fait des façons d'aller voir. Donc, si je n'ai pas pris le plan de sésame, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de pavé. Ce sont des pavé, c'est le plan de relance. Donc, si on a des pavé, si on a des gens qui ont des pavés, on peut les prendre en charge au niveau de l'hôpital. Donc, on a un paquet de base. Ils sont en postes de santé et centres de santé. Ils ont bénéficié de la santé et de la santé et de la santé. Dans le cadre de la couverture des maladies universelles. Ils doivent les prendre en charge. Donc, nous aimons que les personnes sénégalais puissent bénéficier du plan de sésame. Je suis le médecin-chef de la district, mais dans ma formation, je suis aussi gynécologue obstétricien. Et surtout, j'ai fait de la chirurgie vaginale et périténale. Donc, je sais ce que c'est que les lésions précancéreuses du col de l'utérus. J'ai cherché à le mettre en place depuis 2012 à Khafrin. C'est ce que j'ai fait que j'ai déjà en place. Et je pense que ça, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas parler. Je ne dis pas que je ne sais pas ce que je veux dire. Mais je ne sais pas si ce que je veux dire. donc vraiment je pense que ça l'a dit aussi le matériel mon équipe et ça aussi on doit le on doit la remercier pour ça on a fait le terrain vraiment le roi pour qu'ils voient au roi pour mieux prendre les dix amnala l'organisme peut-être que c'est une opportunité bord de vie d'un corps saisir pour si vous l'a fait le bar mais si vous donnez n'a pas le politique le nevoie l'ongestal voilà Je l'ai appris à ce que je vous ai appris à ce que je vous ai appris. Mais ce que je vous ai appris à ce que je vous ai appris à la maison. Ce sont des plus grandes personnes. Il a enrôlé un certain nombre de personnes. Je pense qu'on a dit 400 mais si je vous ai appris à la maison, j'ai appris à la maison de 500. Parce que si on a appris à la maison, on a enrôlé 440. Je l'ai dit à Aminata. Je vous le répète à la maison. Il m'a dit à mon côté que j'ai l'heure d'ailleurs. Je vous l'ai appris à mon développement. Je vous le répète. Je vous le répète. Je suis allé en train de faire des choses. Je me suis allé en train de faire des connaissances sur les affaires de gestion des ressources humaines. Je suis allé profiter de tout ce que j'ai pour moi. Je suis allé en train de faire du travail. Ceci n'est pas de courir et de m'en faire du travail. Je suis allé en train de faire du travail. Je suis allé en train de me faire du travail. Je ne suis pas à l'écran de ça. Il me revient l'agréable devoir de présider au nom du professeur Mme Aomarikolseg cette importante manifestation de citoyenneté, de générosité et surtout de complément d'un geste que vous avez commencé depuis quelques années de renforcer le plateau technique du centre de santé Nabil Chouker. Je voudrais le dire à haute voix parce que vous l'avez dit tout de suite au médecin-chef juridique que le geste de Mme Sao est un geste qui donne du sens à ce que le ministère de la Santé ne cesse de répéter. La Cour universel c'est l'offre, c'est la demande et je crois qu'elle l'a bien compris en travaillant à relever le plateau technique, en amenant des équipements, en amenant aussi du consommable. Aujourd'hui, elle a placé son action sous le signe justement de l'adhésion à la mutuelle de santé de la Padoire. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer, qu'il faut relever comme étant important. Un point aussi qui nous a paru très important, c'est la jonction que l'on peut faire entre son travail de directrice du fonds de financement féminin et la mutuelle de santé. Nous savons tous que la maladie constitue une entrave à l'activité économique. Celles qui bénéficient d'un crédit ont naturellement besoin d'avoir toutes leurs forces pour mener les activités qui leur permettent d'engrager des ressources et de rembourser le prêt qui leur a été consenti. Et pour cela, il faudrait que des facilités leur soient accordées pour l'accès aux soins. L'adhésion à une mutuelle de santé peut justement faciliter cet accès aux soins. Et nous étions en train de dire avec Mme Soho que ce serait tout à fait censé que pour protéger les femmes, pour protéger le crédit, que l'adhésion à un dispositif de couverture du risque maladie soit impréhable au bénéfice du crédit. Non pas pour compliquer la vie aux femmes, mais pour faire en sorte que la femme malade puisse se soigner rapidement et retrouver son activité qui lui permette de rembourser dans la dignité. Voilà ce que nous pensons être une contribution essentielle que ce fonds peut apporter. Je voudrais en ma qualité de directrice du Fonds national de crédit pour les femmes qui a pour mission principale de lutter contre la féminisation de la pauvreté, insister sur le fait que la promotion de l'entrepreneuriat féminin ne peut se faire sans une prise en compte concrète du volet santé des femmes. C'est dans ce sens qu'il faut, à notre humble avis, étudier les voies et moyens d'une articulation, c'est-à-dire d'un mécanisme de couplage entre les activités des mutuelles de crédit et celles intervenant dans la CNU. Pour notre part, nous considérons que cette manifestation constituera un déclic et nous comptons la démultiplier autant de fois que cela sera possible pour permettre à toutes les populations, notamment les femmes, d'avoir l'opportunité de se faire prendre en charge par les structures sanitaires. C'est donc le lieu pour moi de remercier tous les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite totale de cette cérémonie. Je veux nommer en particulier le corps médical du centre de santé de Nadi Chouker à travers le médecin-chef ici présent. Nous voudrions féliciter Mme Sow pour son engagement citoyen, féliciter Mme Sow pour sa façon particulière de faire la politique qui peut être résumée en une phrase simple. Comment puis-je mieux servir ma collectivité, ma communauté ? Je pense que si tout le monde agit de la sorte, notre pays va aller devant. En tout cas, Mme Sec, Mme Leviniste sera bien informée de ce que vous faites ici. Nous lui rendrons compte. Nous lui parlerons également de l'engagement du médecin-chef, l'engagement pour relever le bateau technique, l'engagement pour mieux servir les populations. C'est à cela qu'appelle Leviniste. Nous sommes très fiers d'avoir entendu le docteur Meng, qui faisait sa première sortie, prendre cet engagement.